La différence avec un robot et un automate, c'est qu'un robot a une fonction industrielle, donc il n'est pas esthétique. Un automate, c'est justement la poésie, c'est la magie, c'est raconter une histoire, donc c'est complètement différent. C'est une sculpture animée, c'est une scène, c'est un objet magique. Je m'appelle François Junot, je fabrique des automates et j'habite à Sainte-Croix en Suisse. J'ai toujours aimé la mécanique depuis tout petit, après que j'ai découvert les automates, où il y a l'aspect artistique de la mécanique et en même temps de la sculpture, et c'est ça qui m'a plu dès le départ. Les plus vieux automates connus, déjà du temps des Égyptiens, et puis fin du XVIIIe siècle, qui ont vraiment développé des automates très complexes pour l'époque. J'avais un petit peu une obsession de pouvoir refaire des choses aussi complexes que ce qui se faisait à la fin du XVIIIe siècle. On en vend toujours aux quatre coins du monde. Pour faire un automate, il y a beaucoup de métiers. Il y a déjà la sculpture pour faire la forme, le personnage. Après, il y a l'animation de la tête, les yeux, les paupières, il y a les habits, il y a l'ébénisterie. C'est vrai que ça fait beaucoup de métiers. Un des derniers qu'on a fait, on a passé peut-être plus que trois ans sur cet automate. L'esthétique, ça va relativement vite. Mais c'est surtout comment on va faire ça, comment on va obtenir tel mouvement, qu'est-ce qu'il va faire, pendant combien de temps. Et ça, c'est assez long à mettre au point. C'est vrai qu'il y a un attrait des automates, pour autant qu'on puisse créer de nouvelles choses. Moi, ce n'est pas juste faire des automates, c'est vraiment de faire évoluer le métier. Il n'y a pas vraiment de limite. On peut vraiment toujours continuer, découvrir d'autres choses. On peut toujours aller plus loin.